On va parler de phishing, cet outil favori des escrocs et des pirates informatiques. Et cette dernière semaine, vous avez reçu beaucoup de messages dans lesquels des auditeurs vous demandent comment justement éviter de donner suite. Voilà, alors mon premier conseil sera évidemment de vérifier qui est l'expéditeur du mail reçu. Les auteurs peuvent usurper l'identité de quelqu'un et se créer une adresse à ce nom. Si ce nom est dans votre liste de contacts, vous appelez la personne directement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également introduire son nom et l'adresse mail dans votre moteur de recherche. Vous pourrez ainsi vous documenter à son sujet et également découvrir si d'autres personnes les ont déjà évoquées. On se méfie aussi de la mention au début du mail. Exactement, parce que si vous avez un cher client, cher ami ou encore monsieur, madame, vous n'êtes pas la seule personne à recevoir. Les auteurs ont certainement envoyé à des centaines de destinataires. Et dans le contenu de ce mail, ils vont insister sur l'urgence de manière à vous faire réagir. Par exemple, en vous précisant que si vous ne donnez pas suite, votre compte sera bloqué. Ils peuvent alors vous demander de mettre à jour vos informations personnelles ou financières. Ils peuvent également vous demander de changer votre mot de passe. Et dans le mail aussi, on peut trouver un lien parfois. Voilà, et si vous le cliquez, vous êtes souvent redirigé vers un faux site. En approchant la souris du lien et en cliquant sur le bouton droit, vous pouvez disposer d'outils comme par exemple copier le lien. Vous rendez ensuite sur le site ScamDoc et vous y collez le nom de domaine. Vous lancez l'analyse qui vous permettra d'être informé au sujet de la fiabilité de ce site. Soyez aussi attentif, parce que si vous cliquez sur le lien, vous pourriez lancer l'installation d'un logiciel malveillant. Et cela risque d'être la même chose si vous cliquez sur une pièce jointe. Une fois installé, ce logiciel pourra alors collecter des informations, perturber votre ordinateur ou encore permettre l'intrusion dans le système de votre employeur. Et si le mail semble également venir d'une structure officielle, vous cherchez ces coordonnées sur le net et vous utilisez le numéro de téléphone de contact pour avoir des informations. Voilà qui est plus sûr. Surfons tranquille, en version texte sur classique21.be Retrouvez cette rubrique dans le soir magazine de mercredi.